De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 13, chapitre 14, la mort volontaire du Christ a sauvé les hommes condamnés à mort. Quelle est donc la justice qui a vaincu le démon ? Pas d'autre que celle de Jésus-Christ. Et comment le démon a-t-il été vaincu ? Parce que, ne trouvant rien en Jésus-Christ qui mérita la mort, il l'a néanmoins fait mourir. Évidemment, il est donc juste que les débiteurs qui l'enchaînaient soient libérés quand ils croient en celui qui l'a fait mourir, quoi qu'il ne dure rien. Voilà en quel sens on dit que nous sommes justifiés par le sang du Christ. Romains 5, 9 Ainsi, ce sang innocent a été répandu pour la rémission de nos péchés. Voilà aussi pourquoi le Christ se dit par la voix du psalmiste libre entre les morts. Psaume 87, verset 6 Car seul il est mort affranchi de la dette de la mort. C'est ce qui lui fait dire dans un autre psaume, j'ai payé ce que je ne devais pas. Psaume 68, verset 5 Et par dette, ici, il entend le péché, espèce de rapine commise contre la loi. Aussi a-t-il dit de sa propre bouche d'après l'évangile, voici que le prince de ce monde est venu, et il n'a rien trouvé en moi, c'est-à-dire, il n'y a trouvé aucun péché. Mais afin que tous sachent que je fais la volonté de mon Père, levez-vous, sortons d'ici. Jean chapitre 14, verset 30 et 31 Et il s'en va à sa passion pour acquitter, lui qui ne devait rien, la dette que nous avions contractée. Ce droit si bien fondé sur l'équité aurait-il triomphé du démon si le Christ eut voulu agir en vertu de la puissance et non par la justice ? Mais il a rejeté au second rang ce qu'il pouvait pour mettre au premier rang ce qu'il fallait. Voilà pourquoi il fallait qu'il fût homme et Dieu. S'il n'eût pas été homme, il n'aurait pu être mis à mort. S'il n'eût pas été Dieu, on n'aurait pas cru qu'il ne voulait pas ce qu'il pouvait, mais bien qu'il ne pouvait pas ce qu'il voulait. Nous ne croirions pas qu'il a préféré la justice à la puissance, mais bien que la puissance lui aurait fait défaut. Mais maintenant il a enduré pour nous des souffrances humaines parce qu'il était homme, et s'il ne l'eût pas voulu, il aurait pu ne pas souffrir parce qu'il était Dieu. La justice a emprunté des charmes à l'abaissement parce qu'il aurait pu, s'il eût voulu, ne pas supporter cet abaissement en vertu du pouvoir qui est si grand dans la divinité. C'est ainsi qu'en mourant, quoique armé d'une si grande puissance, il nous a fait apprécier, à nous mortels impuissants, la justice et la puissance qu'il nous a promises. Il a fait l'un en mourant et l'autre en ressuscitant. En effet, qu'y a-t-il de plus juste que de souffrir pour la justice jusqu'à la mort de la croix ? Et qu'y a-t-il de plus puissant que de ressusciter d'entre les morts et de monter au ciel avec la chair même dans laquelle il a été immolé ? Il a donc vaincu le démon d'abord par la justice, ensuite par la puissance. Par la justice, puisqu'il était sans péché, et que le démon a commis une souveraine injustice en le faisant mourir. Par la puissance, puisqu'étant mort, il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Romains 6, 9 Cependant, il aurait vaincu le démon par la puissance, quand même il n'aurait pu être tué par lui, quoique, au fait, c'est une plus grande épreuve de puissance de vaincre la mort même en ressuscitant, que de l'éviter en vivant. Mais c'est pour une autre raison que nous sommes justifiés par le sang du Christ quand nous sommes arrachés au pouvoir du démon par la rémission des péchés. Et cette raison, c'est que le Christ a vaincu le démon par la justice et non par la puissance. En effet, c'est en vertu de l'infirmité qu'il a revêtue, en prenant notre chair mortelle, et non en vertu de sa puissance immortelle, que le Christ a été crucifié. Et l'apôtre dit de cette infirmité, ce qui est faiblesse en Dieu est plus fort que les hommes. 2 Corinthiens 1, 25 Chapitre 15, suite du même sujet Il n'est pas difficile de voir que le démon est vaincu du moment que celui qui l'a tué est ressuscité. Il y a quelque chose de plus grand, d'une raison plus profonde, à voir ce même démon vaincu, alors qu'il croyait tenir la victoire, c'est-à-dire quand le Christ était mis à mort. Car alors ce sang appartenant à un homme absolument innocent était répandu pour la rémission de nos péchés, en sorte que le démon était obligé de relâcher ceux qui l'enchaînaient à juste titre, les coupables qu'il tenait sous l'empire de la mort, de les relâcher, dis-je, et à bon droit, par celui qui l'avait fait mourir, quoique innocent, de tout péché. C'est par cette justice que le fort a été vaincu, c'est par ce lien qu'il a été enchaîné, afin qu'on pût ravir ce qu'il possédait. Marc 3, 27 Et changer en vase de miséricorde les vases de colère qui étaient chez le démon, avec lui et avec ses anges. Romains 9, 22 Ce sont les paroles mêmes que notre Seigneur Jésus-Christ fit entendre à l'apôtre Paul, au premier moment de sa vocation, d'après le récit de l'apôtre lui-même. En effet, entre autres choses qu'il entendit, voici ce qu'il rapporte. « Je ne t'ai apparu que pour t'établir ministre et témoin des choses que je t'ai fait voir, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore, te délivrant des mains du peuple et de celles des gentils vers lesquelles je t'envoie maintenant, pour ouvrir les yeux des aveugles, afin qu'ils se convertissent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu. Et qu'ils reçoivent la rémission des péchés, et une part entre les saints, par la foi en moi. » Actes chapitre 26, versets 16 à 18 Voilà pourquoi le même apôtre, exhortant les fidèles à rendre grâce à Dieu le Père, leur disait, « Qui nous a arrachés de la puissance des ténèbres et transférés dans le royaume du Fils de sa dilection, en qui nous avons la rédemption pour la rémission des péchés. » Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14 Dans cette rédemption, le sang du Christ a été donné pour nous comme rançon, mais une rançon qui enchaîne le démon au lieu de l'enrichir, tellement que nous sommes dégagés de ses chaînes, et qu'il ne peut plus entraîner avec lui dans le filet du péché, à l'abîme de la seconde mort, qui est la mort éternelle. Apocalypse 21, 8 Désormais, ils meurent dans la grâce du Christ à laquelle ils appartiennent, connus, prédestinés et élus avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, 20 Puisque le Christ est mort pour eux de la mort de la chair seulement, et non de celle de l'Esprit. Chapitre 16 La mort et les maux de ce monde tournent au bien des élus. Combien était convenable la mort du Christ pour nous justifier ? Ce que c'est que la colère de Dieu ? Bien que la mort de la chair ait pris son origine dans le péché du premier homme, cependant son saint usage a fait de très glorieux martyrs. Voilà pourquoi non seulement la mort, mais tous les maux de ce monde, les douleurs et les travaux des hommes, quoique résultant du péché, et surtout du péché originel, qui a enchaîné la vie à la mort, ont dû subsister, après la rémission des péchés, pour donner à l'homme l'occasion de combattre pour la vérité, pour exercer la vertu des fidèles, afin que le nouvel homme se préparât par un nouveau testament à une vie nouvelle. A travers les maux de ce monde, en supportant courageusement la misère que lui a attiré une vie coupable, en se félicitant humblement de la voir bientôt finir, en attendant d'avec patience et fidélité le bonheur qui sera le partage immortel de la vie future, complètement affranchie. Car le démon expulsé du domaine et des cœurs des fidèles sur lesquels il régnait à raison de leur condamnation et de leur infidélité, quoique condamné lui-même, le démon, dis-je, n'a permission de les combattre que durant cette existence mortelle, et dans la mesure où le juge utile à leurs intérêts, celui dont les saintes Écritures nous disent hautement par la bouche de l'apôtre, Dieu est fidèle et il ne souffrira pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces, mais il vous fera tirer profit de la tentation même, afin que vous puissiez persévérer. 1 Corinthiens 10, 13 Or ces mots pieusement supportés par les fidèles servent ou à expier les péchés, ou à exercer et éprouver la vertu, ou à faire ressortir la misère de cette vie, afin de faire désirer plus vivement, et chercher avec plus d'ardeur cette autre vie, où le bonheur sera véritable et immortel. Mais là-dessus, nous nous en tenons à ce que dit l'apôtre, Or nous savons que tout coopère au bien pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui, selon son décret, sont appelés à être saints. Car ceux qu'il a connus par sa préscience, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, à la fin qu'il fut lui-même le premier-né entre beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. De ces prédestinés, pas un seul ne périra avec le démon, pas un seul ne restera sous la puissance du démon jusqu'à la mort. Puis l'apôtre ajoute ce que j'ai déjà cité plus haut, que dirons-nous après cela ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné même son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous aurait-il pas donné toute chose avec lui ? Romains chapitre 8 verset 32 Sous-titrage Société Radio-Canada